Troisième pastille. Un plan est dessiné à l'échelle 3 pour 5. Vous remarquerez, là, ici, j'ai plus d'unité de mesure. Plus d'unité de mesure, ça veut dire que, bien, si ça avait été 3 pour 6, ce serait deux fois plus petit dans la réalité. Mais là, on a quelque chose de, bien, 5, 5 disait par 3, de 1,6 périodique fois plus petit, mettons. Donc, ou, tu peux dire que c'est 3 cm qui correspond à 5 cm, ou 3 décimètres qui correspond à 5 décimètres, ou 3 mètres qui correspond à 5 mètres, mais les unités de mesure ont été annulées, c'est pour ça qu'on ne les voit pas. Mais quand même, je te dirais, je partirais ma démarche de la même manière, dans ma proportion, j'écris mon échelle telle qu'elle. Il n'y a pas d'unité de mesure, je n'écrirais pas d'unité de mesure. Et après ça, bien là, on se dit que 3, c'est petit, fait que c'est dans le plan, c'est la mesure image. Ça, c'est grand, c'est la mesure du début initial, donc ici, ce serait comme dans la réalité. Nous, la mesure qu'on nous donne, c'est ton voisin a une armoire qui mesure 1,3 m de hauteur. Ça, c'est pas dans le plan, là, c'est dans la réalité. Ça fait que je vais l'écrire en haut ou en bas, bien, 1,3 m, je vais l'écrire en bas. Dans la réalité, initialement, avant qu'elle soit dessinée, ça mesurait 1,3 m. Et là, contrairement à tantôt, bien, j'ai pas à changer d'unité de mesure, là. J'ai juste à écrire mon 1,3 m au bon endroit. Ce que je vais trouver, c'est la mesure dans le plan, ou image. Et vu que j'ai pas d'unité de mesure nulle part à part le mètre, mettons X, quand tu vas le trouver, ça va être en mètre. C'est comme si on les annulait, ça nous donnait du 3 pour 5, puis d'unité de mesure. Fait que là, tu vas multiplier les deux que tu connais en diagonale, diviser par celui opposé à ton X, fait que 1,3 fois 3, divise par 5, ça donne un X de 0,78, et c'est 0,78 m. Là, on te demande la mesure dans le plan, mais on la veut en centimètres. Mais là, je te laisse aller changer ça en centimètres.